bonjour à toutes et à tous je suis très contente de vous retrouver on est jeudi 7 novembre aujourd'hui j'ai ma journée parce que j'ai plusieurs rendez vous donc voilà mais en attendant je vais essayer vous filmer un petit peu donc vous n'aurez pas eu le blog du mardi parce que j'ai pas eu le temps hier j'ai essayé d'en faire un et en fait j'ai essayé nouveau micro que j'avais commandé et ça n'a pas fait il n'y a pas un gros écart après j'ai pas pris le plus cher non plus donc forcément ça me convient pas voilà ce qu'il en est pour les blogs de mardi mercredi qui ne seront pas aujourd'hui on jeudi on reprend avant de commencer donc déjà repassage on ira repasser notre tissu tout est découpé pour perséphone c'est bon et puis je voulais vous montrer maintenant que j'ai vu qu'elle était sortie sur les réseaux j'ai toujours un peu je sais pas trop si on peut aussi comme ça donc pour ceux qui ne voudraient pas j'ai reçu la boxe de novembre de ma jam pour ceux qui ne voudraient pas qui ont pas eu le temps de la récupérer et ben couper un petit moment la vidéo parce que je vais la présenter et pour ceux qui veulent voir ce qu'on reçoit dans une box ma jam et ben rester là je montre donc déjà de se présente dans un carton comme ça voilà sur le côté on a écrit boxe couture challenge parce qu'il y a deux sortes de boxe et à la boxe couture créative la boxe couture challenge après pour tout savoir sur les différents abonnements je vous conseille d'aller voir le site de ma jam mais en résumé vous avez trois abonnements vous avez un abonnement créative c'est une box assez simple que vous recevez tous les deux mois un abonnement à une boxe challenge où le niveau monte que vous recevez aussi tous les deux mois et après vous avez l'abonnement mixte où vous recevez votre boxe tous les mois un coup créative un coup challenge bien sûr c'est ce que j'aime oui donc voilà donc quand on ouvre on a le fameux livret avec le patron du mois donc là c'est un bon bourse comme ceci voilà ensuite ma jam la sur elle par mouna la sur elle voilà je vais essayer de vous montrer donc ça c'est un code c'est un patron challenge un peu plus compliqué on apprend quelques techniques autres donc je vous montre le devant un petit col bomber une découpe sur le devant des élastiques au poignet des asticates et le dos découpe également dans le dos découpe en v sur l'empiècement du dos découpe au milieu sur le dos et donc toujours pareil ainsi que manger d'eau ça ne change pas après on nous apprend on nous donne des indications sur le tissu qui est dans la boxe on nous parle de bien choisir son thermocollant c'est vraiment le petit magasinat et on a deux finitions soit vous avez une finition pour faire un col dans un tissu maille soit dans un tissu chêne et trame c'est un chouette patron j'avoue les explications sont toujours très bien chez ma jam moi j'ai pas trop de soucis et en général elles sont même une vidéo sur youtube de la couture du modèle ensuite on a le patron en à zéro donc le patron à zéro on l'a parce qu'on peut choisir deux tailles de box moi j'ai pris 34 à 48 en général de 48 ne va et je préfère avoir cette boxe là parce que je peux le faire aussi à ma fille et deuxième raison vous pouvez télécharger le patron qui va du 34 au 58 sur internet grâce à un petit code qui est fourni dans le livre voilà ensuite on a notre suite noir bon bah écoutez suite noire ça reste du sweat noir pas très épais fin d'une belle c'est toujours des très beau tissu de qualité à ma jamme franchement voilà donc pas ou pas aussi épais que ce brisson stoffen si vous connaissez mais par contre il ya le même envers c'est à dire un moment en polaire enfin du sweat quoi ça ne tombera pas plus bas donc voilà pour ça on a notre tissu que je n'arrive pas à replier voilà c'est fait on a du film mais clair une bobine de deux 200 m donc c'est une grosse bobine quand même on arba à l'élastique qui va nous servir à m au manche et en bas donc oui c'est quand même un élastique assez résistant mais quand même souple ce qui veut rien dire voilà c'est un stick choisi par ma jamme pour la couture donc ça peut être que bien on a une petite étiquette qui ne veut pas venir avec elle le haine avec le logo ma jamme voilà qui va être magnifique sur du noir et la dernière chose qu'on a c'est la mercerie voyez les boutons qu'il nous faut pour coûte cette merveille voilà vous voyez c'est les boutons à être doré et derrière ils sont adorés et c'est des boutons décidément pour tout montrer c'est compliqué oh là là et c'est des boutons à que voyez voilà et on en a 3 3 6 en fait une fois que votre box vous avez tout pour faire votre projet et ça c'est quand même très bien faut qu'il les coûte elle est change tout ça j'irai laver mon suit parce que j'ai envie de le faire oui donc je vais aller repasser mon tissu ira perséphone oui vous en ont entendu parler je pense que vous connaîtrez le patron par coeur après les blogs pour perséphone donc moi j'ai décalqué ce modèle là mais ce modèle me plaît énormément cette robe elle me plaît vraiment je la vois bien avec des petits collants des petites bottes voilà pour aller au travail et tout mais moi dans des tissus comme ça vous savez super bien la bonne couleur c'est l'envers donc déjà que je vous montre l'envoi dans des tissus comme ça moi j'ai un peu de mal pour faire des robes je trouve que c'est très bien pour des t-shirts après pour des robes je trouve que c'est fin après j'aurais pas forcément de forme oui mais là non 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 tendance un peu à faire déborder partout voyez comme dirait je crois que c'est sophie denis qui a dit on dirait un muffin pareil pareil ça sort du paquet bref mais j'ai réfléchi la nuit parce que moi la nuit je sais pas mon cerveau et s'est pas s'arrêter et j'ai réfléchi j'avais acheté du tissu il ya deux ans du coup puisque j'ai recherché j'ai recherché dans mes commandes brisson stoffen j'avais commandé un jarre de j'irai vous le chercher là j'en ai qu'un morceau mais je pense qu'on va voir quand même un petit peu ce que ça donne vous allez voir ce que ça donne et on en parlera aussi pourquoi j'ai un morceau ici un bah oui alors je vais vous montrer le tissu déjà je crois que ça s'appelait ivy knitted donc si on traduit ça ça fait quand même maille lourde voyez voilà donc en fait je vous montre ce que ça donne ça donne un jersey comme ça pas une maille c'est vraiment une maille en fait voilà une maille comme ça chine est un petit peu et c'est noir et gris anthracite on va dire oui anthracite ça serait le bon terme ce tissu là j'en ai acheté 4 mètres 5 mètres 5 mètres à 4 euros donc voyez je pense qu'on aura assez pour faire la robe et là derrière ça fait un sparré je sais pas si vous voyez bien mais ça fait une impression de polaire en fait donc je pense que quand même ça reste très chaud ça a quand même un joli tombé bon là c'est pas là où ça se verra le mieux mais je pense que pour la robe s'appelle ça pourrait être super voilà par les choses qui fâchent et oui parce que quand on fait des blogs on est plus transparente disons qu'il ya des choses qu'on peut moins arranger que la vie on peut toujours arranger sa réalité vous me direz bref c'est un débat de philosophie après donc en fait ce qu'on va faire donc du coup moi j'ai ce tissu là dans une boîte quand j'ai avant d'avoir parce que il ya deux ans j'ai découpé un projet que je n'ai pas fini et oui je vais vous montrer le projet puis je pense qu'on fera suite après d'ailleurs donc le projet c'était passé parce que je pense que ça devrait faire je suis quand même assez stable niveau poids c'est ce projet là c'est une jupe longue avec une fente c'est une jupe crayon midi en tissu extensible voilà ce que nous vend lmv donc c'est du numéro juillet août 2022 normalement vous la faites en jersey ou french terry je sais pas ce qui vous conseille pour pour l'été ça peut être aussi bien je pense que faut découper nous avons opté pour un coton pour un mélange du coton et d'élastane ça nous dit vachement vous pouvez utiliser du jersey du punta du bouclette éponge si votre tissu est un peu extensible la jupe sera plus près du corps qu'avec un jersey souple les tissus non extensible conviennent pas à la taille sera trop étroite pour enfiler la jupe pour la même raison utiliser un point extensible pour les coutures moi je vais la montée à la surjeteuse je vous ai pas montré peut-être voilà donc du coup bah écoutez je pense qu'on va la coudre aussi puisqu'on veut des robes et des jupes bonjour une jupe et une robe ou tout même tissu mais après c'est pas très grave non plus et je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment vraiment envie de me faire cette robe la jupe aussi mais plutôt la robe ben oui parce que c'est pas comment c'est donc c'est plus intéressant donc voilà mais je vous dis hein je suis trop contente de faire ces blogs parce que vraiment ça me pousse à à me dépasser un peu et à à mettre un coup de collier pour coudre ces tissus parce qu'on va être d'un côté j'ai rien dans mon armoire j'ai tout dans mon armoire à tissus et je vais aller voir parce que je pense que j'ai d'autres d'autres tissus au garage divers donc ça faut que j'aille faire un tour je vous emmènerai pas parce que le garage c'est à moi la peur mais bon et j'ai aussi retrouvé du coup cette maille blanche c'est pareil elle vient dit elle vient de drisson stoffen c'est une maille très fine polyester je pense voilà que je vous montre c'est très fin c'est d'une beauté de fou et là dedans j'aimerais bien me faire le pull angela l'atelier vernis voilà j'avais tout découpé je savais que je ferais quelque chose comme ça et je crois bien que j'en ai un turquoise aussi comme ça bon enfin bref on arrête on se concentre sur ce qu'on a à faire perséphone et des ouest et la robe quoi et la jupe quoi et la robe perséphone par contre là il faudra que je redécoupe le dos et le devant je pense tôt devant et peut-être la bande d'ourlet mais bon c'est pas grave ça ne peut que bien se faire je regarde ce qu'ils a montrent tout avec moi et je n'entendais plus mais il est bien un message un toutou il est 9h48 un peu plus c'est ça la vie d'artiste bon écoutez je range un peu je passe un coup de fer sur mon tissu j'essaie de découper et puis on se retrouve après pour la suite